Bonjour les amis, bon aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour créer une clé usb avec Kali Linux Live, ça veut dire que vous n'avez pas à installer sur votre ordinateur, vous avez une clé usb, je conseille toujours 3.0 ou 3.1, ça sera encore plus rapide sachant que Kali demande très peu de ressources donc je conseille de toute façon des clés usb plus rapides voilà donc vous avez sur Kali Linux, vous voyez, et vous venez là, vous avez cette page de présentation et vous allez, voilà, vous touchez là, vous choisissez, je suis en Mac, ça marche pour tout, je suis en Mac je cours actuellement sur Sonoma, donc j'ai un vieux MacBook de 2012 donc mais ça tombe bien sur Sonoma donc je laisse, c'est Sonoma 14, et donc vous, point release 64 balles, et il me dit carrément en recommandation, voilà, donc je touche là et je vais télécharger, ça va prendre quelques temps parce que c'est quand même, je pense que c'est 3G, pardon, c'est 4,5, donc je fais une petite pause et je reviens après, ok, finalement, ça a pris un bon moment, en fait, donc j'ai ici le calibre, alors ça c'est Sonoma, donc on a sa configuration, donc vous pouvez utiliser peut-être une application qui vous convient, je peux vous dire, il y a Mac Linux Lord pour pouvoir installer, c'est payante et vous avez Brain Etcher, qui fonctionne très bien, je n'ai pas de problème avec, et il y a des autres, mais cela, elle est gratuite, donc comme je vous ai dit, c'est mieux d'avoir une clé USB 3.0 ou 3.1, il vous faut minimum 8 gigas, ben j'ai pas de 8 gigas, donc j'ai 16 gigas, donc je l'ai formaté, vous voyez, XFact, vous pouvez faire un MS, toi, je m'en fous, ça va faire la même chose, donc il ne faut pas qu'elle soit en format Mac, donc, vous allez ouvrir, ça c'était, ça, vous pouvez télécharger gratuitement sur Google, Safari, n'importe, vous choisissez, une fois qu'il est installé, vous choisissez, voilà, sur Mac, donc, vous choisissez votre, votre file, votre fichier, donc le mien et le nouveau bureau, et donc, il est là, et donc, vous sélectionnez, je vais solutionner, voilà, elle est là, donc, je fais ça, et je sélectionne, et je vais faire Flash, ça ne va pas prendre énormément de temps, il faut évidemment donner le mot de passe, parce qu'on est au Mac, donc il demande toujours tard, et donc, ça va prendre peut-être 5 minutes, c'est assez rapide, euh, il a 10-12 minutes, mais ça va prendre moi, donc, je vais faire encore une petite pause, j'ai ma chame ici que dans mon décalement, parce qu'elle est assez chaleur, et donc, j'ai fait une petite pause, et je reviens après. Je vous ai dit, 80, voilà, je vais vérifier, c'est vachement rapide, ben, dans le cas que vous avez, comme moi, j'ai une clé à 3.0, en respect 3.0, bon, si vous avez une 3.1, ça sera encore plus rapide, ça n'a pas pris même pas 6 minutes, 6-7 minutes après, vous pouvez voir dans l'or qu'elle a, 21h46, donc, je pense pas que ça a pris plus que 7-8 minutes, euh, donc, je vais laisser ça finir, je vais faire un shutdown, et je vais redémarrer pour vous montrer, euh, je filmerai avec mon iPhone, parce que, voilà, évidemment, je peux pas filmer avec l'écran, avec l'ordinateur étant, et je peux pas, je peux pas faire, démarrer la machine, et vous montrer en même temps, en enregistrant l'écran, donc, je fais, euh, l'enregistrement avec mon iPhone, pour vous montrer, voilà, et c'est fait, voilà, 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 donc, comme je vous ai dit, ben, je vais redémarrer à partir de la clé USB, ça va prendre quelques secondes, pas plus que ça, et je vais toucher la touche ALT, ça va me donner, euh, le menu boot, euh, le boot menu, comme vous voulez, et on va toucher, là, EFI boot, hein, et voilà, et je vais faire live, live system, ok, et donc, je vais tourner, en fait, sur Kali Linux, qui tourne à partir de la clé USB, vous allez voir le temps, voilà, c'est, c'est encore presque plus rapide que le Mac, sachons que ça, ça tourne à partir de la clé, hein, donc, il y a tout, hein, donc, c'est pour ça qu'il faut compter, euh, comment je dis, si vous mettez une clé USB 2.0, hein, ça va être beaucoup plus long, hein, donc, euh, c'est un 3.1, ça va être encore plus rapide, mais ça prend de la minute au dos, ouais, même pas, ouais, et voilà, j'ai mon Kali Linux, voilà, voilà, j'ai le son, j'ai pas, enfin, je vais pas me connecter Internet, mais vous voyez, j'ai tous mes disques, mes volumes, j'ai Internet ici, j'ai les 3 bureaux, voilà, et voilà, c'est comme ça, allez, j'espère que vous aimez, ciao !